Je suis sûre que tu connais pas ces bonbons. C'était difficile de choisir, il y en avait plein de trop stylés, donc dites mal si vous voulez une partie 2. On commence par les Toxic West Goop Bump. Des bonbons comme ça, et dedans ils sont remplis de jolis acides. Elle me sache une dame par contre. Ah ouais, un truc vert au sourd. C'est légèrement acidulé. Et après quand on mâche, le bruit passe. Et ça se transforme en chewing-gum. 9 sur 10 pour celui-là. Ensuite on a les Nerds Big Chewy Sour. Ça c'est vraiment trop bon. C'est des gros Nerds comme ça. Ils sont comme ça et ils ont une texture... Ils croquent autour comme vraiment un Nerds en fait. Et l'intérieur... Oh regardez. Merde de tout manger. L'intérieur pardon, c'est la texture d'Androgybus et il y a un petit sucre acidulé. Vraiment. Les ales sont excellents. 10 sur 10. Ensuite on a les bonbons Scooby-Doo. Moi Scooby-Doo c'est toute mon enfance. Perso, quand j'ai vu ces bonbons, j'étais obligée de les prendre. Et de cette marque, il y a aussi la Reine de Neige. Il y a Bob l'Éponge et Mario. A l'intérieur d'une boîte, vous avez 10 sachets. Ouais c'est ça, 10 sachets. Et dedans c'est des bonbons trop bons aux fruits. Ils sont comme ça. On a des petites têtes, des petits chiens et tout. Et ça a la texture d'une pâte de fruits. C'est vraiment trop bon. Ils sont pas trop sucrés, franchement je les adore. Et sachez qu'il me reste, je vais les mettre. On va beaucoup bien d'après le cadeau. Ensuite j'ai deux bonbons mexicains. J'ai le Pelon Pecorico, c'est au tamarin. Et j'ai les Squingles Rellegnos. C'est tamarin, piment et ananas. Celui-là j'ai déjà goûté, moi j'ai pas trop aimé. Je sais qu'il y en a qui adorent, mais moi j'ai pas du tout aimé celui-là. On va voir ce que ça donne à l'ananas. Franchement j'ai très très peur. Déjà un bonbon qui pique avec des piments chelou. On a vraiment plein d'épices autour. Chelou. Il y a le goût de l'ananas, donc ça c'est trop bon. Et après ça pique comme du piment. Trop chelou. C'est moins pire que ce que je pensais, donc je mets 9 sur 10. Non, 7 sur 10. Dites-moi si vous voulez une partie 2.